Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel vidéo de compétences Mac où aujourd'hui on va voir comment mettre en place une sauvegarde grâce à un clone et grâce à SuperDupper. Donc un clone c'est une méthode de sauvegarde, il en existe beaucoup et des différentes mais l'avantage du clone c'est qu'il va vous créer une copie conforme de votre disque dur sur un disque dur externe. J'utilise SuperDupper quasiment tous les jours, c'est une application très fiable. J'avais testé auparavant Carbon Copy Cloner qui est une alternative gratuite mais j'ai eu quelques soucis avec donc j'ai préféré me baser sur SuperDupper, acheter une licence pour moins de 30$ mais pour sauvegarder ces données on va dire que même 30$ c'est rien. Donc une fois que vous avez acheté votre licence et téléchargé l'application, vous pouvez bien sûr télécharger une démonstration mais pour avoir toutes les fonctionnalités il faut donc acquérir la licence. Une fois que c'est fait et que l'application est installée sur votre Mac vous devez disposer bien évidemment d'un disque dur externe donc l'idéal c'est que le disque dur externe ait la même capacité que votre disque dur interne mais après tout si vous n'utilisez que par exemple 100Go sur 1TB vous pouvez avoir comme ici un disque de 500Go, ça sera largement suffisant. Donc l'idée de SuperDupper pour réaliser un clone, il faut donc sélectionner le disque source et le disque de destination. Nous on va choisir de sauvegarder tous les fichiers, comme ça on est sûr que tout soit copié et on va voir dans les options qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Je clique sur options, donc dans l'onglet général je peux lui demander avant de lancer la copie de réparer les autorisations sur Macintosh HD d'effacer Yoda, donc Yoda c'est le nom de mon disque dur de sauvegarde puis de copier les fichiers à partir de Macintosh HD et enfin une fois que le clone est fait ou que la mise à jour du clone est fait on peut lui demander de l'éjecter. Donc il y a d'autres options, je vous laisse découvrir tout ça et dans l'onglet avancer, là j'ai laissé par défaut, je ne suis pas allé aussi loin avec des scripts et tout ça mais pour créer un clone on n'en a pas besoin pour que ça fonctionne. Ensuite on a une option de programmation donc ça c'est si vous avez acheté une licence on peut lui dire de mettre à jour le clone les premières à 4 semaines du mois, les jours, à quelle heure ou alors directement dès que vous connectez le disque dur externe dédié à votre clone il va lancer la mise à jour de la sauvegarde donc je vais garder uniquement cette option et une fois que vous êtes prêt pour lancer le premier clone donc il va prendre plusieurs heures suivant le nombre de données que vous avez à copier c'est normal, vous faites Copy Now une fois que c'est fait, vous lancez ça le soir, comme ça vous laissez tourner tranquillement il faut bien évidemment que vous mettiez à jour votre sauvegarde régulièrement ça ne sert à rien de le faire une fois par an il faut au moins le faire une fois par semaine et si vous avez un usage professionnel de votre machine, faites-le tous les soirs donc le premier clone va prendre beaucoup de temps et une fois que ça sera effectué le clone que vous ferez une fois par semaine ou tous les jours prendra, allez on va dire, moi c'est en général 10 à 20 minutes suivant la quantité de données que j'ai créé sur mon ordinateur comme par exemple des vidéos qui pèsent assez lourd ça va être plus long à sauvegarder qu'uniquement des fichiers Word ou Excel donc pensez à mettre à jour votre clone régulièrement un clone peut venir en complément d'une sauvegarde Time Machine ce sont deux types de sauvegarde différents mais pour moi c'est l'une des sauvegardes les plus efficaces puisqu'il n'effacera jamais de lui-même des fichiers ça sera toujours l'équivalent du contenu qui est dans Macintosh HD donc je vais lancer la copie la mise à jour de ma copie et je vous reprends tout de suite voilà donc la mise à jour du clone est terminée donc comme vous le voyez ici j'ai le disque dur interne de l'iMac avec ses dossiers et le clone qui contient exactement les mêmes dossiers si je vais dans utilisateur et par exemple si je vois les éléments enregistrés aujourd'hui je peux vérifier à la source que les éléments ont été copiés et ainsi toutes mes données sont sauvegardées et je vous le rappelle donc un clone va vous permettre d'avoir une copie conforme des données qui sont stockées sur Macintosh HD et l'autre avantage et pas des moindres c'est que vous pourrez démarrer sur le disque dur externe en appuyant sur Alt au démarrage de votre Mac si jamais votre disque dur interne est en panne donc en attendant de recevoir votre nouveau disque vous pourrez continuer à utiliser votre Mac grâce à votre clone voilà donc dans tous les cas que ce soit avec Time Machine ou avec SuperDuper il faut faire des sauvegardes on ne le rappellera jamais assez voilà je vous souhaite une bonne continuation sur votre Mac merci